Le cycle de l'eau domestique Tom, va te laver les mains s'il te plaît, on va passer à table. Mais il me faudra un torrent pour nettoyer ça correctement. Moins fort l'eau, et après ferme bien le robinet. Tu sais un jour l'eau sera rare. Rare, rare, mais en fait, d'où elle vient l'eau du lavabo ? Je crois qu'elle fait deux kilomètres avant d'arriver à la maison. C'est au pied des montagnes et dans la terre que l'eau est puisée. Puis elle est acheminée dans des tuyaux jusqu'à l'usine de potabilisation. Puis traité pour qu'elle devienne potable. Un long voyage direction le château d'eau. Arrivée au pied du château d'eau, l'eau est propulsée vers l'eau à l'aide d'une turbine vers le réservoir. C'est du haut du château que l'eau va pouvoir prendre son élan pour arriver jusqu'à la maison. Hop, toboggan ! Toc, toc, toc ! Elle arrive chez moi ! Dans la cuisine, mon père termine la vaisselle. Au premier étage, ma mère tire la chaise d'eau. Et moi, je viens de me laver les dents. Elle fait un sacré parcours cette eau pour arriver jusqu'ici. C'est pour cela qu'elle est précieuse et qu'il ne faut pas la gâcher. Mais une fois qu'elle est salue, savez-vous où elle va ? Je vous montre. Elle descend par les canalisations des eaux usées. Puis, elle quitte la maison pour être acheminée avec toute la saleté vers la station d'épuration. Arrivée à la station d'épuration, l'eau est filtrée et lavée plusieurs fois dans des grands bassins. Et une fois complètement nettoyée, elle peut repartir dans la nature et continuer son voyage dans les rivières et les fleuves vers la mer. Les conseils de Tom ! Il faut bien fermer les robinets car l'eau est rare. Et ne pas jeter n'importe quoi dans les lavabos et les toilettes. Des produits l'abîment. L'eau n'est pas une poubelle, il faut la respecter. Bien compris ? Waouh ! Elle est hyper bonne ! Blups ! Blups ! J'ai pas aimé temulé. Voilà. Touter faut qu'elle..? Ha pas aimé. A la tête de vie.